Thèse 193e Quid quid, louquet, fouit, ténébris, agit. Mais le contraire aussi est vrai. Ce que nous vivons en rêve, à condition que le rêve se répète souvent, finit par appartenir à l'économie générale de notre âme, aussi bien que n'importe quel événement réellement vécu. Nous en sommes enrichis ou appauvris, nous y gagnons ou y perdons un besoin, et nous sommes finalement quelque peu tenus en lisière par les habitudes de nos songes, plus en plein jour, dans nos moments les plus lucides. Imaginons un homme qui a souvent volé en rêve, et qui, si tôt qu'il rêve, devient conscient de ce pouvoir, qui voit en lui son privilège aussi bien que son bonheur le plus personnel et le plus enviable. Un tel homme qui se croit en mesure d'exécuter, sur la plus légère impulsion, toutes sortes de virages et de volts, qui connaît un sentiment de légèreté divine, un mouvement vers le haut, sans effort ni tension, un mouvement vers le bas, sans condescendance ni abaissement, sans pesanteur. Un homme qui fait de telles expériences en rêve, qui a de telles habitudes en rêve, comment, à l'état de veille, ne donnerait-il pas aussi un autre sens et une autre coloration au mot bonheur ? Comment n'aurait-il pas une autre façon de le désirer ? À côté de ce vol, l'essor, évoqué par les poètes, doit lui sembler trop terrestre, trop volontaire, trop musculaire, trop pesant, pour tout dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada